120 secondes, l'invité de la rédaction. On l'a appris cette nuit, l'agence de notation américaine Moody's a annoncé qu'elle envisageait de baisser la note de la France. Celle-ci est actuellement la meilleure possible, soit AAA, mais elle pourrait s'abaisser à AA1. Doug Linderer, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior analyste à la célèbre agence de notation. Yes, Moody's Investor Services, 1007 New York, New York. Voilà, et vous nous confirmez donc cette probable baisse de la note française ? Oui, c'est probable. Alors dites-nous pourquoi. Well, nous, chez Moody's, nous sommes au service des investors. Des investisseurs. Exactement, oui. Par exemple, vous, si vous voulez investir quelques milliards de dollars ou de euros, vous voulez savoir la qualité et la sécurité des produits financiers dans lesquels vous investissez. D'accord, mais imaginons que j'ai des milliards à investir. Est-ce que j'ai vraiment besoin de connaître votre notation ? Enfin, je veux dire, en ce moment, tout le monde sait que ce n'est pas génial de placer ces billes dans des emprunts d'État, qu'ils soient grecs, italiens, portugais ou alors même français, justement. Vous savez, les investors, ils ne lisent pas les journaux. Non, eux, ils n'ont pas le temps. Ils regardent juste la note de Moody's et ils décident de mettre tout leur pognon là à tel taux ou alors là à tel autre taux. D'accord, mais vous évoquez le taux d'emprunt des obligations d'État, lequel dépend justement grandement de votre note. Alors, plus celui-ci est élevé de manière inversement proportionnelle à votre cotation, plus les finances de l'État risquent de devoir faire face... On parlait de l'influence de vos notes sur les finances publiques des États à qui vous distribuez ou pas, des gommettes. Dans le cas de la France, pour revenir à elle, certes, ces finances publiques ne sont pas au milieu de leur forme. Certes, la marge de manœuvre budgétaire du gouvernement n'est pas la plus large qu'on ait connue. Mais un abaissement de votre note ne va rien changer. Ah, non. Tout ce que ça va changer, c'est que ça forcera les autorités françaises à se serrer la ceinture pour servir des intérêts plus élevés sur le marché des capitaux. Oui, pour payer plus d'intérêt à nos clients. C'est ça le plus important. Oui, mais l'impact sur la société française, M. Linderer, sur les petits épargnants, sur les fonctionnaires. Vous savez ça, chez Moody's, on n'en a rien à foutre. Pardon ? Oui, nous ne sommes pas là pour nous pencher sur le sort des faibles. Ce n'est pas écrit « Jesus » ici. C'est écrit « God ». Doug Linderer, seigneur analyste à l'agence Moody's. On vous remercie d'avoir été avec nous à l'instant ce matin. C'est vrai.